C'est clair qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas les mêmes opportunités, on s'entraîne pas encore de la même manière que les valides, mais plus on arrivera à être professionnels, à professionnaliser nos sports, plus le niveau va s'élever et donc plus on aura d'opportunités, de possibilités de ce côté-là aussi. Alors on est dans les cabines de la Piste de l'Ours à Vezona avec Théo Gmur, la star locale. Salut Théo ! Salut ! Raconte-toi un peu comment ça s'est passé, on est ici à la Coupe du Monde de Ski Paralympique, t'es content de tes résultats ? Oui, c'est clair que j'avais pas mal de pression avant ces courses et puis oui, je suis satisfait d'avoir pu remporter ma deuxième course ici à la maison. T'étais élu sportif suisse de l'année au Sports Awards, donc vraiment avec tout le gratin des sportifs, mais aussi valet star de l'année. C'est quoi, c'est au niveau national ou au niveau régional, cantonal disons, que t'es le plus touché par le prix ? Je pense que c'est les deux, c'est vrai que, un, c'est quand même les crédits suisse pour Tarot, c'est quand même quelque chose que je regardais toutes les années avec mon frère et mon papa à la maison. Puis on se disait, ah mais ils sont quand même bien habillés ces gens et ouais, c'était un rêve, mais très éloigné encore quelques temps. Puis d'avoir pu déjà être sélectionné parmi les trois et de pouvoir enfin gagner le prix, c'était juste de la folie. Et après, le valet star, c'est aussi fou parce que honnêtement, après mes résultats à Pyeongchang, je ne pensais pas avoir fait ou avoir autant touché les gens avec mon sport. Et tant mieux d'un côté pour toutes les personnes en situation de handicap aussi maintenant. C'est quoi qui a changé entre l'année passée et cette année, entre avant ces trois médailles paralympiques et maintenant ? C'est un peu le jour et la nuit, je crois. Avant je pouvais aller tranquillement me balader. Maintenant, les gens me reconnaissent, ils veulent faire des photos, ils veulent avoir des dédicaces. Ça, c'est une partie des choses. Puis l'autre partie, c'est aussi les opportunités, les contacts que j'ai pu faire grâce à ces succès. C'est quand même formidable et j'espère encore en profiter pendant le temps. Tu as même une cabine à ton nom, à Trakoué, à Ninda, sur le domaine de Ninda. Ça te fait quoi ça ? C'est des pistes où tu skais depuis tout petit. Ça te fait quoi ? C'est les premières pistes où j'ai skié quand j'étais petit. J'ai fait mon premier podium à un concours de ski là-haut. Donc pour moi, je suis aux anges quand je vois ma cabine et j'en suis très très fier. C'est là que ça me fait un peu drôle de me dire qu'il y a une cabine à mon nom. Mais c'est joli et je suis très content et très heureux de ça. Très honoré aussi.